Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Camille et Cédric en VE, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis tout seul parce que c'est une vidéo où je teste une borne qui est sur le parking de mon nouveau travail. Je vous parle souvent des possibilités de recharger sur son lieu de travail, que ça soit gratuitement ou payant suivant les entreprises, tout dépend de comment fonctionnent vos entreprises. Et il se trouve que sur le parking de l'entreprise où je travaille actuellement, il y a une borne de recharge qui est payante et je me suis dit, on va tester comme ça, on va voir si c'est pratique à utiliser, si c'est fonctionnel. Et surtout le prix ! La borne qui est située sur le parking de ma société propose de recharger deux véhicules électriques simultanément. C'est une borne où il y a deux prises pour se brancher, deux prises CCS et deux prises 220V renforcées évidemment. La borne propose une recharge en 7kW et du coup je suis arrivé avec la Tesla avec je crois de mémoire à peu près 27% de batterie et je me suis dit, je vais la laisser brancher une partie de la matinée, voire la matinée complète et je verrai combien ça me coûte et à quel niveau je vais recharger la batterie. Cette borne est proposée par le SICOVAL, le SICOVAL c'est la communauté de communes de la Bège et compagnie donc la Bège c'est une commune qui est située dans la banlieue de Toulouse et cette borne est gérée par la société The What, The What, je me suis renseigné, c'est une start-up toulousaine qui propose des bornes à qui veut en installer, que ça soit aux entreprises, aux communautés de communes. Alors j'ai pas trop regardé mais a priori l'idée c'est de vous proposer de la mettre à disposition des gens qui sont de passage si vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de passages et je pense que vous êtes rémunéré si vous installez une borne. Je vous laisserai aller voir le site de la société The What. Pour le fonctionnement de la borne c'est assez simple, il vous suffit de télécharger l'application The What, de vous inscrire. Une fois que c'est fait vous allez recevoir un mail auquel vous répondez pour activer l'application. Quand c'est fait il va falloir renseigner un moyen de paiement, pour ma part j'ai choisi de renseigner un RIB qui permettra à l'application de prélever automatiquement le prix des recharges quand j'utiliserai les bornes du réseau The What. Par contre petit bémol sur le site de The What, il n'y a aucune référence au coût d'une recharge parce qu'en fait le site met en avant le fait qu'on puisse installer des bornes dans son entreprise ou dans la communauté de communes quand on est des communes ou des agglomérations. Par contre il n'y a aucune référence qui est faite au prix. Alors de ce que j'ai compris, le prix est plus ou moins fixé par la commune ou l'entreprise qui fait installer la borne et du coup il n'y a pas un prix fixe à l'utilisation de ces bornes. Dans l'application il y a une zone qui vous permet de recharger les bornes et de voir quel coût vous sera facturé. Mais par exemple moi j'ai cherché la borne qui est à côté de ma société, la borne n'était pas indiquée déjà bizarrement. Je n'ai pas pu voir le prix qui était facturé, du coup j'ai testé vraiment la borne en mode on verra bien combien ça me coûte. Et la question c'est est-ce que j'ai eu une bonne surprise ? Ça on le verra à la fin de la vidéo. Ce que je peux vous dire c'est que l'utilisation de la borne est assez facile. Une fois qu'on a bien ouvert le compte dans l'application et qu'on a renseigné le moyen de paiement, il suffit de scanner la borne, ça va nous proposer directement de choisir une des deux prises disponibles sur la borne. Une fois que c'est fait, la prise se met en attente, il suffit de brancher la voiture pour que la charge débute et ensuite il n'y a plus qu'à attendre. Si je regarde mon application, donc je lance l'application TheWatt, dès le démarrage elle me dit qu'il faut que je rentre le code de la borne, que je scanne le QR code qui est sur la borne. Donc on va essayer de la manière la plus simple, à savoir le scan du QR code, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ok, donc il me reconnaît bien la borne avec les deux connecteurs. Donc on va prendre le connecteur 00361, on va se brancher à la borne avec notre magnifique câble de charge. J'ai branché côté borne, on va brancher côté Tesla, on va se brancher sur la Tesla. Alors la borne ne me dit rien, je vais voir s'il y a quelque chose sur l'écran de la Tesla. Donc il est 8h02, oui, donc la charge est bien partie, je vous le confirme. Donc il m'indique 6h30 de charge pour atteindre les 100%, ce qui me paraît quand même un peu lent, même pour une borne de 7kW, mais bon, ouais, il est en train de monter en régime. Ok, il est en train de monter en régime. Donc ce que je vais faire, moi je vais aller travailler quand même, puisqu'il faut que je travaille un peu. Et je viendrai la récupérer à midi et on va voir à quel point elle sera chargée. Puis surtout, on fera un bilan de voir combien ça va m'être facturé. Le truc intéressant aussi, c'est de savoir si effectivement ça revient beaucoup moins cher que l'essence ou pas, même quand on utilise une borne publique. Parce que je vous rappelle que l'idée de la vidéo, c'est de ne pas recharger à la maison, c'est d'utiliser une borne mise à disposition sur le réseau public de Sycoval, donc de la beige à Toulouse, et de voir combien ça nous est facturé pour voir si ça reste quand même rentable. Bon voilà, il est midi moins 20, je vais aller débrancher la voiture, je crois qu'elle est rechargée autour de 70%, on va vérifier ça. Alors par contre, au niveau de la borne, j'ai zéro indication, donc on va voir ce que me dit la Tesla. Alors, la Tesla m'indique qu'elle est rechargée à 75%, donc je l'ai laissé brancher une bonne partie de la matinée. Recharge, arrêter la charge, ok, déverrouiller la prise, ok, donc on va débrancher la voiture de la borne. Donc j'ai laissé brancher la Tesla une grande partie de la matinée, j'ai récupéré à peu près 50% de charge, donc la moitié de la recharge de la Tesla. La durée indiquée par l'application était exactement de 3h43min et 19s. J'ai consommé l'équivalent de 19 ZW, The What je suppose, alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, et un total de 4,56€ m'a été facturé. Ce qui est franchement pas énorme, puisque donc sur cette borne, on peut estimer qu'une recharge complète pour une Tesla SR+, donc le modèle de base, comme j'ai moi, pour retrouver une autonomie d'environ, allez, suivant la façon de conduire, entre 320 et 380 km, on va dire. Pour une autonomie complète, une recharge complète, on peut estimer que la recharge serait facturée à peu près 9-10€, ce qui n'est pas très cher. Si on compare ça à un plein sur une thermique, donc une thermique qui aurait une autonomie d'environ 700 ou 800 km, la Tesla rechargée sur cette borne-là serait aux alentours de 20€, et un plein actuellement, je vous laisse calculer, vous en auriez pour à peu près 80€, donc ça reste quand même 4 fois moins cher, ce qui est plutôt sympa. Donc au niveau tarif, je n'ai rien à dire, au niveau lisibilité du tarif, par contre, il y a à redire, puisque la borne que j'utilise n'était pas disponible, donc je ne savais pas à l'avance quel coût ça allait me coûter, c'est bien dommage. Par contre, il y a des bornes qui sont visibles dans l'application, et là, le coût est indiqué, donc par exemple, j'ai pris une borne qui, bizarrement, n'est pas très loin de là où je suis, et qui, elle, est indiquée. Donc c'est la borne de Toulouse-Montaudran, et là, clairement, le tarif est indiqué, c'est 0,21€ the Watt. Alors je ne sais pas à quoi correspond the Watt, si c'est 1 kW de recharge, ou si c'est une valeur... Alors je suppose que c'est 1 kW de recharge, enfin on va dire ça, mais ça me paraît bizarre quand même, parce que... Ouais, c'est pas clair, c'est pas lisible quand même. Donc il y a quand même des choses à améliorer dans sa application, il faudrait clairement indiquer toutes les bornes du réseau, il faudrait clairement indiquer les tarifs. Ça, c'est un petit reproche que je peux faire pour les gens qui ont un petit peu peur, et il y a un petit manque de lisibilité, et ça, c'est pas fait pour les rassurer. Par contre, l'utilisation de l'application, l'utilisation de la borne, c'est extrêmement simple. On scanne, on choisit sa prise, on branche la voiture, ça recharge. C'est clairement assez simple à utiliser à ce niveau-là, donc pas de reproche. Au niveau du coût qui m'a été facturé, encore une fois, c'est largement convenable. Il n'y a vraiment rien à y redire. Si jamais j'ai besoin de recharger ma voiture et que je suis un peu à râler pas crête, j'hésiterai pas à aller à la borne qui se trouve sur le parking de ma société. Ça, c'est clair. Donc, bilan plutôt positif de l'utilisation des bornes The Watt. Si vous-même, vous avez utilisé des bornes de type The Watt, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. N'hésitez pas à indiquer si vous avez trouvé ça facile, si vous avez trouvé ça cher, complexe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai été ravi de la faire pour vous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui va bien pour être informé des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne accompagnée de Camille. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada